Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui a eu l'idée de l'architecture et il a rassemblé autour de lui des collaborateurs, des partenaires, comme on dit, d'un certain nombre de pays. L'INALCO, que je ne vous présenterai pas, le musée régional du sud-est de la Pologne, de Galicie, pour l'espèce documentaire essentiellement. Une fondation pédagogique qui gérait deux écoles en Slovaquie et qui n'existe plus depuis un an en raison de l'immigration forte. Il n'y a plus d'enfants roms, tous les roms de Kochitse, Kochat, Hongrois, sont partis en Angleterre au Canada. Donc il n'y a plus d'enfants et la fondation n'existe plus vraiment. Également, Romani-Cris, qui est une association importante, de la société civile, comme on dit, en Roumanie, et l'Académie des sciences de Bulgarie, qui est représentée ici par le professeur Tomovac, qui est venu participer. Alors l'idée, c'est de fournir aux étudiants niveau licence un cours complet de langue et culture romanie. Évidemment, quand on dit complet, ça veut dire que ça correspond au standard retenu par la réforme de Bologna. Ça ne veut pas dire que c'est complet, puisque personne, évidemment, ne peut prétendre avoir une connaissance complète d'une langue et de culture. Mais ça correspond au niveau qui a été défini par Bologna. Le cours de langue se compose d'une soixantaine de... Ça serait bien mieux si j'en pouvais brancher directement là-dessus. C'est l'internet ? Il n'y a pas de connexion à l'internet. Bon, j'essaierai de vous faire des schémas. Non, pas avec Internet, mais pour utiliser les fichiers qu'on a ici. Donc, le principe du cours de langue, c'est de s'articuler de façon très classique autour d'un certain nombre de... Pour terminer avec les poésies, j'allais oublier de vous dire que vous pouvez retrouver ces poésies, et plus encore, dans l'exposition, qui est au rez-de-chaussée, Dans le couloir qui va à l'auditorium, vous avez une cinquantaine de panneaux consacrés à la langue romanie, à son histoire, à sa culture, à la littérature, etc. Et notamment, il y a un panneau qui rassemble une dizaine, je crois, de poèmes consacrés à la langue. Donc, je reprends la notion de la leçon de langue, proprement dit, qui est divisée en trois étapes, comme les trois années de la licence, Et qui s'articule autour d'un texte dialogué, assez bref, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il est en quatre variantes particulières. Le romanie, je ne vous ferai pas un cours de dialectologie, soyez rassurés, Le romanie, dont on dit un peu partout qu'il a des millions de dialectes, évidemment, ça ne peut pas être vrai, a quatre dialectes principaux, qui se comprennent très bien les uns les autres, les différences ne viennent pas des différences dialectales, disons, les difficultés de compréhension ne viennent pas des différences dialectales, Elles viennent de l'oubli, c'est un nombre de jeunes qui ont perdu la langue. Mais il y a quatre parlées, quatre dialectes de fond, et un des traits innovateurs de ce cours, c'est qu'il enseigne surtout à pouvoir se débrouiller soi-même, à l'étudiant, dans l'ensemble des quatre dialectes du romanier. Habituellement, quand on fait un cours de langue, il est centré sur une forme unique, soit la forme standard quand elle est unique, soit, dans le cas de langue polynomique, une forme est choisie. Là, on enseigne la langue, mais on enseigne aussi et surtout la possibilité de se débrouiller vis-à-vis d'un nouvel interlocuteur dont on n'aura pas appris, dont on ne connaîtra pas la langue au départ. Donc elle donne des clés. C'est un petit peu comme l'histoire du poisson. Chez les Chinois, le fameux proverbe, il ne faut pas donner un poisson à un homme, il faut lui apprendre à pêcher. Là, il ne faut pas donner un vocabulaire à un homme, il faut lui apprendre à décrypter le vocabulaire de l'autre, même s'il ne connaît pas au départ le vernaculaire qu'on considérait. Alors, ces dialogues sont faits dans les quatre parlées et, je vais vous montrer un petit peu plus tard en histoire, l'étudiant, et c'est ça la deuxième innovation, peut se casser l'oreille. Pour reprendre une expression du Romani, c'était pragelpokan, comme on disait autrefois, c'est-à-dire accoutumer son oreille à différentes façons de parler. C'est un processus qui est intuitif, qui se fait à l'intérieur du cerveau, mais qu'il faut développer, il faut donner des circonstances qui permettent de le développer. Autrefois, c'était les foires, les marchés, les pèlerinages, les rencontres dans les mariages, etc. Donc, on entendait des gens de droite et de gauche, et dans ma génération encore, on se comprenait, la génération de non-musiciens aussi, on se comprend sans difficulté. Mais les jeunes n'ont plus cette occasion de se socialiser de façon aussi large, donc il faut trouver un subterfuge technique qui permette de remplacer cette façon de se casser l'oreille pour comprendre les autres. Donc, il peut entendre le dialogue dans chacune des quatre variantes, et il peut en même temps voir les sous-titres dans chacune des quatre variantes, ce qui recrée dans la tête la façon de comprendre qu'on avait autrefois sur le foire. Et puis, à ceci, dans chaque leçon, chaque leçon est accompagnée d'une biographie d'un grand Rome. On dit souvent que les grands Roms ne sont pas connus. Donc, ça c'est les Roumains qui ont fait ça, ils ont fait une quarantaine de biographies. On va compléter par d'autres qui sont en cours, par d'autres Roumains, en fait. Ensuite, il y a des exercices, des exercices interactifs, pas vraiment interactifs, c'est automatiquement interactif. Parce qu'évidemment, on n'a pas les fonds pour payer le salaire d'une personne qui suivrait. Donc, grâce à la technologie de l'ingénieur qui travaille avec nous, de Small Code, à Florence, en Italie, on a des exercices qui se corrigent eux-mêmes. Et dans la dernière phase, on élabore un système de contrôle de l'orthographe qui permet de corriger même des phrases qui n'ont pas été prévues par l'auteur des exercices au début. Ce qui est important ici, c'est que ces exercices mélangent l'oral et l'écrit. C'est-à-dire qu'on appareille, par exemple, une phrase orale qu'on entend avec une phrase écrite sur laquelle on va cliquer ou sur laquelle on va intervenir de façon écrite sur le clavier. Alors, il était prévu au départ de faire une introduction au dialecte, au parler para-Romanie, c'est-à-dire en dehors du Romanie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'héritage d'environ 10 millions de Roms, il y a 1 million, 1 million et demi de Roms qui ont pour héritage des espèces de... en fait, des formes d'idiomes qui ont été dévitalisées, si on peut dire, qui ont largement perdu leur contenu Roms et qui ont été remplacées par de l'espagnol, de l'allemand, de l'anglais, etc. Donc, ça c'était prévu, mais je pense qu'on ne le fera pas dans cette étape parce qu'on manque de temps. On a manqué de temps. Voilà. J'espère que maintenant on va pouvoir commencer à montrer. Moi, j'ai un peu projeté depuis mon ordinateur, mais il n'y a pas de câble et l'ordinateur qui le projette, il n'a pas à l'internet. Il n'y a pas à l'internet. L'internet, ça va venir. Alors, le projet est représenté ici, si vous voulez. Le projet l'est représenté sous la forme... sur la forme d'une petite maison. La petite maison est composée des leçons 0 à 45, donc ça fait 60 en tout, mais ça fait 105 si on compte les choses qui sont ajoutées, les exercices, les révisions, etc. Ça, ça correspond à la première année de licence, deuxième année de licence, troisième année de licence. En ceci, s'associe la culture. Vous savez que l'internet insiste beaucoup pour que les civilisations soient enseignées en même temps que les langues. Le fait que nous considérons ici qu'une langue appris simplement comme un code de communication n'est rien si elle n'est pas compagnie de la civilisation. Et ici, nous avons un chapitre que je vais vous montrer par la suite sur l'orature et la littérature qui se compose de 99 contes, 99 chants traditionnels, 80 les paroles, bien sûr, 99 poèmes, 99 pièces de théâtre, 99 extraits de pièces de théâtre, 99 extraits de prose, etc. La spécificité du chapitre littérature et orature par rapport à la leçon proprement dite, c'est qu'il n'est pas présenté dans les quatre grands dialectes, mais qu'il est présenté dans le dialecte de l'auteur. Si un auteur a écrit comme il a entendu parler sa mère, on ne peut pas modifier, on peut faire quelques modifications si un mot, par exemple, « normal » chez lui devient « obscène » chez un autre, évidemment, on va faire une correction mineure comme dans toutes les langues, en bulgare, en albanais, en polonais, il y a des éditeurs pour les thèses, mais là, on respecte autant que possible de parler de l'auteur. Et je m'efforce, parce que l'auteur est vivant, bien sûr, d'enregistrer l'auteur pour que l'étudiant puisse en même temps entendre la voix du poète, essentiellement. Évidemment, pour les contes, c'est beaucoup plus difficile de trouver l'auteur, mais pour les poèmes, en tout cas, on fait dans notre possible. Et ça rentre en même temps une espèce de phonothèque qui est là aussi une innovation par rapport aux cours habituels puisque tous ces textes sont présentés en read-along. Une méthode qui a été élaborée au départ à Inalco mais qui a été beaucoup développée par Small Code. Je vais vous montrer encore quoi ça consiste. C'est un petit peu, c'est toujours cette vieille histoire-toi qui ne correspond pas. C'est l'équivalent de... Vous savez comment... C'est remplissage en faux latin. Je ne sais pas pourquoi il se... Oui, alors, je pense que Tzoli va intervenir pour corriger ça. Normalement, ça ne doit pas être sur fond blanc. Ça doit être... Non, 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 non. Ça vient de l'ordinateur. Clic, clic. Oui, je ne sais pas ce que c'est. C'est la sélection. C'est la sélection, voilà. Bon, d'accord. Alors, il y a une représentation en Romani, bien sûr. Les langues de gauche sont les langues dans lesquelles le cours existe et les langues de droite sont les langues dans lesquelles il est prévu si on a des subventions ultérieures. Il y a un intérêt fort de la part des Papagnols et des Allemands, notamment. Mais il est évident que c'est très important pour les Russes, les Grecs et les Albanais et les Serbes aussi, bien sûr. et nous souhaiterions beaucoup que le cours puisse exister aussi en Hindi puisque les liens avec l'Inde se passent de commentaires et il serait très utile à tout point de vue culturel, politique, psychologique, etc. que des gens intéressés, ils sont nombreux en Inde par la question Rome puissent avoir accès à ça. Ceci dit, la partie qui est en langue vernaculaire, en langue qu'on appelle les langues auxiliaires est relativement faible. Je vais vous montrer en quoi elle le compte. Alors, je vais prendre ici le Roumaire. Donc, on va ouvrir le Roumaire. Oui, bien, c'est bien ce que je fais. Et là, c'est bon, là ? Oui, mais là, ça... Ah, bien, voilà. Non, c'est pas le même. Les liens sont pas tous établis. Par exemple, la partie ici, c'est une partie qui est dans la langue de navigation. Bon, la langue de navigation, c'est pas un auxiliaire, c'est la langue de navigation. C'est dans la langue de navigation et là, à partir de là, c'est entièrement en romanie. Que présente la langue de romanie ? C'est d'abord une présentation du cours, évidemment. Et une présentation des raisons pour lesquelles on va apprendre une langue comme le romanie et pas simplement le globish, le sacrosin globish. Ensuite, une partie qui est consacrée à la question des dialectes. Parce que dialecte a deux sens. Le sens qu'on utilise au café du commerce et le sens qu'on utilise dans les travaux de l'aide linguistique. Donc, on préfère que l'étudiant, au départ, comprenne ce que c'est qu'un dialecte, non pas au sens du café du commerce, mais au sens du... au vrai sens scientifique du terme en dialectologie. Non, parce que c'est encore autre chose dans d'autres... dans d'autres domaines de linguistique. Ensuite, une initiation à la lecture. J'espère que je vais pouvoir vous remontrer ça. Ça, c'est fait dans les... en anglais, on finit par l'anglais, en fait. On commence par le roumain, on étend au hongrois et au bulgaire, puis on passe au polonais et au... et au... et au slovaque, et on finit par le français et l'anglais. Voilà. On a ici l'introduction. Pour ce qui concerne toute cette partie-là, c'est la propédiotique. De la méthode didactique au cours, ici, jusqu'à... jusqu'à... jusqu'à ici, l'écriture en romanie, tout ça, c'est ce qu'on appelle la propédiotique et ça, c'est entièrement dans la langue de navigation. Alors, par exemple, pour initier, pour faire attendre, il faut que je fasse un login en plus. Donc, je vous donne le mot de passe si vous voulez voir ça plus tranquillement. C'est R 3, le chiffre 3, D, D, comme Dupont, 2 fois R, RR, 0 M. Voilà. Donc, vous pourrez, même si vous avez une meilleure liaison d'internet qu'ici, faire les exercices à l'interactif, etc. Donc, ce que je vous montre, c'est l'histoire actuelle en Bulgar, en Roumain et en Hongrois. Cette introduction, c'est deux... Il n'y a pas de montrer ce qu'il nous fallait. Est-ce qu'il y a du son ici ? Non. Voilà. Donc, on commence par se poser des questions sur ce qu'est l'indialect. et on se présente un étudiant. C'est un sujet. C'est un sujet. Je pense qu'il y a un script qui bloque. Visiblement, il y a un script qui bloque. Si quelqu'un souhaite débloquer le script. Donc on présente à l'étudiant des éléments qui sont comme un peu ludiques. C'est parce qu'on parle de niveau 1, on ne dit pas exercice 1, on parle de niveau 1 comme 30 jours, vous savez, sur les histoires. Et pour qu'ils comprennent ce qu'est un dialecte, au lieu de lui enseigner ça en Roumanie, où les mouvements des Roms au cours de l'histoire ont beaucoup rendu très confuse la situation dialectale, on leur présente ça dans leur dialecte, dans leur parler d'État. En Roumain, pour le Roumain, on a la même chose en Bulgare et en Grois, on travaille au Mont-Polonais et au Slovaque, on va finir par l'Anglais-Français. Alors pour l'Anglais, c'est particulièrement difficile. Je suis en cours de l'élaboration, c'est encore difficile. Alors, on prend par exemple un mot comme « piatre », la pièvre. Et l'étudiant constate sur la carte que dans une beauté de la Roumanie, on dit « piatre » pour une pierre, mais que sur les pays dans la région de l'Est, on dit « tiatre ». Évidemment, piatre, c'est la forme officielle. Et il est invité à faire un exercice comme ça, à tracer une isoglose. Tiens, voilà, une isoglose. Après, c'est une ligne, on lui dit. Après, ça ne comprends pas, c'est une isoglose. Voilà. Vous voyez comme ça ? Et on dit, eh bien, c'est réussi. Donc, l'isoglose, de fait, lui est montré, il est parti maintenant, je ne sais pas pourquoi, lui est montré sur ces sept mêmes cas. Et puis, on va un peu plus loin. Là, c'est une isoglose phonétique, dirons-nous, piatre, quatre. Mais il va apprendre par la suite, à ses dépens, si je puis dire, ses dépens en termes de travail, niveau 2, exercice, que parfois, on a deux mots différents, mais qu'un mot peut exister de l'autre côté, avec un autre sens. Et puis, on entre dans des terminologies plus compliquées. Le berger, le berger, il a cinq mots, selon les régions de Roumanie, pour le désigner. Le maïs aussi, il y en a tout un tas. Voilà. Donc, on le fait avancer sur ce schéma. Vous voyez, ça s'est rasé. Le chaudron, le maïs, la cire. La cire est importante parce qu'on a un phénomène d'évolution phonétique qu'on retrouve en Roumanie aussi. Donc, il faut, tant qu'il est... Évidemment, ça n'intéressera pas les Roms de Slovaquie, qui n'ont pas ce phénomène dans la langue majoritaire, mais dans la mesure où le Roumain a ce phénomène, le même phénomène qu'en Roumanie, en Roumain, autant lui montrer que ça peut avoir une influence. Voilà. Le chaud, si le chaud a un grand nombre de noms en Roumanie. Et puis, on arrive à la... Quand il a vu toutes ces isoglosses, on lui montre que si les isoglosses sont éparpillées, eh bien, on a simplement affaire à des vernaculaires, qui ne représentent pas une structure dialectale particulière. Mais que s'ils sont rassemblés par faisceaux d'isoglosses, à ce moment-là, on peut avoir un dialecte A, un dialecte B, un dialecte C. Et donc, on dépasse cette histoire triviale des dialectes qui sont des façons de parler dégénérées, comme on dit au 19e siècle, ou bien la plaisanterie qui veut qu'une langue soit un dialecte qui ait une armée et qui frappe monnaie, etc. Donc, tout ça, c'est très intéressant, mais il est plus intéressant d'avoir une connaissance. Maintenant, on passe au Roumanie à ce moment-là. En imaginant un Roumanistan, fictif, évidemment, dans lequel on fait faire le même exercice à l'étudiant, entre deux formes, Pyrdom et Pyrdem. J'ai marché. Alors, dans le nord, on a les formes en Pyrdem, Pyrdien, etc. Et dans le sud, on a les formes en Pyrdom, Pyrdjom, Pyrdjom et compagnie. Et ils tracent, ils vont tracer, et bien c'est raté. Parce que je ne sais pas si ils ont vu une vue défendre, je ne sais pas où elle est. Voilà. Mais ça n'empêche pas que, au compte, c'est des nuits, voilà, zéro. Pyrdjom, Chyadai. En tout cas, ce trait entre Pyrdem et Pyrdjom est important parce qu'il correspond à un faissonisoglose qui, de fait, va diviser la langue en deux superdialectes, les deux superdialectes dont on parle en dialectologie. Vous avez un début de liste, là, montrant les différences. Par exemple, l'article défini au vôtre pluriel, c'est O dans la zone O et E dans la zone B. Et on dira, O Manusha, les gens, ou E Manusha, les gens. La négation n'est pas la même. Quand on fait les chiffres, les nombres composés du genre 22, 23, c'est Bichudui, Bichutrin, Bichutra, alors que dans les autres, c'est Bichtaïdui, Bichtaïtrin, Bichatra, etc. Du vocabulaire. Et là, normalement, on devrait entendre, je ne sais pas si l'a déjà mis, le son. Oui, oui. On devrait entendre, par exemple, le Tchou de Choulik, pardon? Le son enlevé, en bas, en bas à droite. Oui, mais ça, ça, en bas, c'est sur le derrière, comment ça? On va regarder. Continue. Continue. Ah, 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 ah. Bon, ça, je suis… Le patient. Non, c'est ça, ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, 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 ah. Ah, non, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Donc on voit les évolutions. Vous pourrez faire ça, j'espère, chez vous, avec des corrections correctes. Je l'ai entendu, si vous me croyez. Non, mais ça, vous le ferez, chez vous, sinon on n'en sortira pas. Ça marche dans l'intermédiaire. Je. Par exemple, le nom du photo. J'espère que les étudiants à Moldavie auront une meilleure connexion qu'ici. C'est parti. À droite. Oui. Vous de l'avez. En tout cas, cette évolution coupe l'ensemble des deux superdialexes en quatre zones, puisque c'est croisé. Par exemple, je suis resté, on peut entendre ici. Rien du tout. Non, non, il y a l'amplificateur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et puis, on a une information supplémentaire. Lecture optionnelle pour ceux qui veulent savoir comment ça s'est passé. Ce qui s'est différencié au 14e siècle, entre 1500 et 1850, après 1850, etc. Donc ça, c'est des trucs en plus pour ceux qui sont curieux. Et on arrive à un élément qui montre qu'on ne peut pas considérer les parlais du Romanie pays par pays, parce que dans un même pays, vous voyez, il peut y avoir des roms originaires de trois zones qui ne vont pas forcément former un parlais homogène. Et inversement, une famille peut être séparée par une frontière. Et ce n'est pas pour ça qu'ils vont former de l'électronique. Et ici, on a la carte dialectologique globale du Romanie avec les mouvements essentiels qui permettent à l'étudiant non seulement de comprendre pourquoi il y a quatre parlais, mais où ils sont répartis et comment ils se débrouillent. Ensuite, il passe à l'étape suivante, j'espère, qui est l'écriture. Alors, il y a une introduction express et normative en lui disant il faut faire comme ça, il faut lire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, sans lui demander, sans un avis. Voilà. Et c'est le classique qu'on trouve dans les manuels de langue. Le Hindi se prononce comme ça, point final. On ne dit pas si on va manger les haches, etc. Ou d'une région à l'autre, oublier les naturalisations, on dit c'est quand-là, point final. Alors là, c'est un petit peu la même chose. C'est moi, je ne m'attendais vraiment pas à trouver ces difficultés ici. Voilà. Ça se disparaît quand on enlève la main. Voilà. Donc, on a les références classiques, comment on prononce les voyelles, comment on prononce les consonants qui sont les mêmes qu'en roumain, dans une autre langue orélique qui sont les mêmes qu'en rouen, dans une autre langue qui sont les mêmes qu'en slovaque, puis elles qui sont différentes, et à la fin, l'accent. Mais vous avez aussi l'explication extensive qui tient à compte de la flexibilité de télégraphie. Et vous avez les deux super-dialectes, puis là, vous avez les écritures. Là, vous avez aussi une explication qui est toute petite, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est important. J'espère que vous avez apporté un sec de bouchage, parce que je pense qu'on va faire ça sur trois jours. Voilà. Par exemple, ici. Ah oui. En plus, c'est un peu pareil. Voilà. On a six pertes de lèvres. Voilà. On aime bien entendre. Je vais vous le prononcer moi-même. Là, on dit djukel pour un chien. Là, on dit djukel. Là, on dit djukel. Là, on dit djukel. Là, on dit djukol. Là, on dit djukel. Et là, on dit djukel. Voilà. Ces quatre prononciations qui correspondent à peu près à la Bulgarie, à la Roumanie, à une autre partie de la Roumanie au nord, à la Serbie, à la Serbie du Sud et à la Pologne. Voilà. En gros, c'est ça. Et quelle que soit la façon dont on prononce, eh bien, c'est toujours, ça passe par un filtre. Quand on dit que c'est un logiciel qui nous a été offert gratuitement par notre maman parce qu'elle nous a mis au monde. Et ça désigne un animal qui fait ham ham. C'est pas celui qui fait miaou. Voilà. En gros, c'est ça. Pourquoi il faut faire ça ? Lui expliquer ce que c'est que la palatalisation. Comment le Roumanie est plutôt transcrit en roumain. Etc. Etc. Donc il y a toutes ces parties qui lui permettent, s'il accepte de voir la version détaillée, qui lui permettent de mieux se sentir par rapport, de comprendre de quoi il s'agit. Et pas simplement d'appliquer des normes qui lui ont été données par ici. C'est l'opposition entre le R simple qui est prononcé R et le R double qui est prononcé de différentes façons. Donc, il y a des mots. Rani, la dame. Mais RAN, RAN, la branche. C'est pas le même. Si PER tombe. Alors que PER, PER qui correspond au ventre, c'est un autre R. On ne lui dit pas que ça vient d'une rétroflexe indienne. Parce que c'est trop tôt. Peut-être plus tard, on lui dira dans la caméra. Voilà. Et puis, on lui apprend les écritures aussi. Alors, les écritures, elle est faite avec les premiers... Je ne vois pas ici. Est-ce qu'ils sont mis en ligne, les petites dictées ? Pas encore, non ? Et là, on arrive à ce qu'on appelle les leçons de récupération, d'introduction en gros, qui sont au cours de là. Je vous parlais tout à l'heure de la littérature. Je veux dire non, en littérature, on a 99 contes, 99 chants, 99 éto-textes, qui sont importants, des récits de vie, des choses comme ça. On a choisi des fragments, qui sont à chaque fois dans la langue de l'auteur. Des poèmes, des narratifs, des morceaux de prose, des morceaux de dialecte, des articles ou des essais, et des traductions des autres langues ou des autres littératures en romanie. Alors, je vais vous prendre les poèmes parce que je sais qu'il y en a une quinzaine qui ont été mis en ligne. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que je veux mettre comme ça qui est... Je donne aussi avec un SZ qui est écrit à l'envers, comme par hasard. C'est particulièrement auquel écrit moi le géant. Plutôt ZS. C'est mon passant. Il y a aussi... Bon, on n'entend rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Vous le chercherez sur votre... À la maison. Le principe du... Lui de langue, c'est que les fraçages sont surlignés. Il faut faire un dur que c'est récité par l'auteur. Et là, ça va le coup parce qu'il a une voix de basse. Ah, ah. C'est la prise Jack qui est basse. Et avec ça on peut... C'est bon. Et avec ça on peut... C'est bon. Merci. 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 On se fait que c'est dans la base, c'est le point de départ. Alors l'histoire des Roms est un élément qui a beaucoup pris de temps, qui était très chronophage comme on dit. On a commencé par l'histoire en fait parce que subjects aux onuètres rongoya avaient besoin avait besoin d'être matériau d'histoire pour pouvoir commencer le tournage. Il faut autre dire qu'il n'y a pratiquement pas de matériaux de base sur l'histoire des Roms qui puissent être loués, achetés, récupérés, décompiraient, etc. Et donc, il a fallu faire un certain nombre d'expéditions sur place. Je vais vous prendre un exemple très simple. À côté d'Athènes, à 40 km d'Athènes, sur la route de Thèbes, il y a une forteresse, l'Ephéalides, dans l'Antiquité, qui a été désinfectée pendant 20 siècles, mais qui a été restaurée au 15e siècle, et où on a mis des roms dedans pour défendre contre les Ottomans. Eh bien, figurez-vous qu'il n'existe aucune vue récupérable de ça. Je ne parle même pas de films. Donc, il a fallu faire une expédition pour aller filmer ça, parce que c'est un élément important, ça correspond à des documents en latin, qui sont déposés aux archives de Venise, l'advocatario, et qui décrivent la situation de ces gens, etc. Des choses qui sont totalement inaperçues, non, pas totalement inaperçues, qui sont passées largement inaperçues de la part des auteurs précédents, parce qu'ils mentionnent ça. Ils disent, voilà, il y a tel document qui dit vaguement ça. Mais ça s'arrête là. Un document, il ne dit pas vaguement. Un document, il faut l'analyser, il faut, comme le citron, le pressurer pour en extraire le maximum d'informations. C'est ce qui a été fait, et c'est ce qui explique pourquoi on a pris beaucoup de temps pour l'histoire. Mais là, on est tranquille, parce qu'on a divisé l'histoire en 30 morceaux. 16 sont des morceaux d'histoire par R, R impériel essentiellement. Donc, empire ottoman, Michel-Luc avant, empire austro-hongrois, empire soviétique, etc. Espaces ibériques, les Amériques, donc il y a 16 chapitres comme ça. Et il y a, laissé pour une autre fois, ce que j'appelle les chapitres transversaux, qui n'auront pas forcément besoin de films, qui pourront être faits simplement au fur et à mesure en support audio, et qui seront, par exemple, les politiques des Roms vis-à-vis de l'Europe. On a fait une conférence il y a un mois là-dessus, dégageant les tendances des politiques des Roms depuis l'époque ottomanne jusqu'à maintenant, dans les différents contextes d'État. Ou bien, libérage des Roms dans le cinéma. Ça n'est pas par empire. On va parler de l'empire du cinéma, bien sûr. Mais là, ça ne s'est pas empire. C'est dans le monde entier. Depuis les films allemands, les films de droite et de gauche, il y a même des Indiens qui se sont mis à Bollywood dans l'idée de ressortir à Bollywood des stéréotypes piqués aux Britanniques. Voilà. Donc, c'est quelque chose à voir dans un ensemble. La femme, les Roms dans l'art, les Roms dans le sport, etc. Donc, on a à peu près une... On a 14 choses qui vont être faites plus tard, au fur et à mesure. Et c'est un appel que je lance aussi aux étudiants pour qu'ils participent. Alors, ce qui est aussi une innovation ici, c'est qu'on a pour chaque chapitre d'histoire, l'histoire étant particulièrement importante, on peut l'entendre dans les quatre parlées. Je dois vous parler tout à l'heure. On peut entendre... Clic. Bon, on va prendre un clic. On peut entendre... Là, il n'y en a que trois. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a un qui a disparu. Un instant. Donc, on peut entendre... Chaque chapitre d'histoire est traité de deux façons. Avec un fil documentaire de 30 minutes environ. Qui est dit au niveau son dans les quatre parlées. Et on choisit son parler. Et qui est lu. Et qu'on peut lire en sous-titres dans les quatre parlées aussi. Comme pour les leçons de deux langues, on peut combiner ce qu'on entend à ce qu'on voit pour casser l'oreille du tout. Donc, il y a un documentaire de 30 000 minutes qui sert un peu de bande-annonce. Et puis, il y a la partie dure, si vous voulez, qui est le texte long. Il fait pratiquement deux heures, mais qui n'est pas, évidemment, en film. Qui est simplement en audio. Alors, je vais vous présenter le départ. Non, non, pas le départ, mais l'Inde jusqu'à 1000, jusqu'à l'an 1000, en gros. Alors, ça, c'est le clip. Le clip tremblant. Donc, vous voyez les sous-titres. Désolé, je vais dire d'aller un peu plus loin pour éviter la répétition. Voilà, donc, on en parle un petit peu, évidemment, de l'arrivée des Ariènes dans la plaine de Meloura. Je ne sais pas pourquoi ça a sauté directement à l'écriture. Il n'y a plus de son. Par exemple, pour expliquer les Varda, on a fait une animation. Je vais vous montrer ça parce que c'est intéressant. Mais bon, sans le son, ça perd de son charme. Moi, je n'entends pas de son. C'est des blancs de coupe de la ville de Ganaoche avec le Baba Gori Shankar, le fameux temple du 18e siècle Donc il y a des images qui sont vraiment des images qui apportent de la documentation sur le texte Et d'autres qui sont des images, on pourrait parler de relaxation ou de mise en condition psychologique Voilà, on arrive ici à la distinction de départ entre les trois premières... Voilà, sur les trois premières Varda qui viennent Normalement elle ne sautillait pas à l'époque Et qui vont rencontrer les Dasa Qui ont les trois premières fonctions Et avoir la troisième fonction Avec les Chandra qui vont faire la quatrième Et les Chandra qui restent à l'extérieur Donc on retrouve des Chandra dans leur occupation J'allais dire préférés Ce n'était pas forcément un bon mot Voilà Mais on a tout un tas d'autres choses Voilà, ça va Voilà Avec l'islam que Dans la conception des R.A.N. il y avait trois sources de puissance Qui étaient l'esprit, l'argent et la force Et donc c'était pas bien de les mettre entre les mains de la même personne Et c'était... Voilà Là je parle d'une période où les corruptions et les injustices augmentent Avant l'intervention des Chandraman qui vont protester la... Ensuite vous avez des exercices C'est-à-dire qu'on pose des questions Savoir si les gens ont retenu Et c'est là que le contrôle de l'écriture est important Parce qu'on ne peut pas demander... Fournir aux étudiants un texte à prendre par coeur C'est pas comme les vieux catéchistes Vous savez où il fallait répondre texto à des questions Là l'étudiant s'exerce pour écrire Et le contrôle de l'écriture que Small code me met en place Permet d'avoir une langue juste Même si on ne peut pas vérifier les connaissances en tant que telle On peut au moins lui apprendre à... Avec l'écriture juste Et puis il y a aussi une version qu'on peut télécharger pour ceux qui... Alors là j'ai l'impression qu'il y a aussi une autre Voilà, ça c'est la... Il y en a 14, si on les 16 il y en a 14, il y en a 14 Il y en a 14 C'est vrai Voilà, par exemple on a... Donc vous voyez, il y a des vues qui sont précises comme des véritables illustrations Là c'est un élément qu'on a beaucoup développé parce qu'il n'avait pas comment été question Qu'un phalanstère avait été monté en Roumanie Tout le monde connait le phalanstère de Condé À côté de... Le phalanstère des proto... Proto... Proto-socialistes, des socialistes utopiques Qui était une sorte de proto... ... ... ... C'est que la moitié des gens qui étaient dans ce phalanstère ... ... ... ... ... ... ... ... Donc on a tout à l'église... ... ... ... ... ... Ce qui fait que la part de recherche... ... 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 j'ai essayé de continuer mais si ça va à cette vitesse là les téléchargements je ne sais pas si on va pas se contenter d'une présentation comme ça que vous me croyez sur parole oui vous irez voir vous même c'est vraiment le mieux il y a aussi dix chapitres 11 chapitres exactement sur le l'histoire des musiques roms vous les voyez ici j'aurais dû vous dire peut-être là la séparation en gros c'est l'aide pour l'histoire vraiment dit l'aide jusqu'au jusqu'à l'an 1000 les conditions de l'exode jusqu'à l'arrivée ensuite c'est les roms au proche orient et dans la méditerranée orientale ensuite on a les empires les devlets si on peut dire d'abord c'est le jour puis ottoman jour les mongoliens pratiquement rien à dire dessus puis on a l'esclavage en ont tenu au tenis et en moldavie puis on a le couloir adriatique puis on a la pétition ibérique qui va tout de suite à peu près de la pratique parce qu'il faut pas oublier qu'au moment de l'expansion des roms dans la crème ibérique le sud de l'italie appartenait en fait le royaume de d'art appartenait à la couronne d'aragon donc c'était un seul un seul pays ça c'est aussi quelque chose qui nous a fait beaucoup travailler parce que quand on trouve des textes sur l'histoire des roms en général c'est totalement décontextualisé voilà les roms se sont baladés entre baliadolide et je ne sais pas quoi point final les roms sont arrivés en france à châtillon voilà sur charlotte à l'époque mais évidemment châtillon aujourd'hui c'est en france mais à l'époque n'était pas en france dans sa voix elle est sauf conduit était sauf conduit d'un médiévite le duc de sa voix tout ça c'est à réintégrer dans le le contexte du concile de constance etc etc donc ça des choses extrêmement importantes qui n'apparaissent pas habituellement dans les écrits sur l'histoire des roms c'est pour ça qu'on est obligé de reprendre point par point de vérifier d'abord d'éliminer tous les faux documents à foison de trouver les vrais heureusement à l'heure actuelle on peut faire faire des scans et se les faire envoyer par internet ça va beaucoup plus vite qu'à l'époque des dénigences à condition que l'administration suive comme un sacré terrasbourg par exemple c'est évident pour l'administration et et puis recontextualiser tout ça pour que l'étudiant comprenne s'il est dans sa voix s'il est en france s'il est ailleurs les roms arrivent à saint-de-lis mais paris n'était pas en france variété en angleterre occupation arme vitamines etc donc tout ça tout tout ça ça a imposé un travail assez considérable c'est assez classique des caractéristiques et éditeur voilà pour ce qui concerne la musique on a demandé à un musicologue à deux musicologues indiens de faire un chapitre sur la musique très musulmane c'est quand on a des problèmes c'est quand on cherche des éléments sur la musique indienne ancienne pour eux anciens ça commence au moins au moyen âge donc quand on dit anciens pour moi c'est védique védique et post védique mais jusqu'à le matin donc ils ont accepté et je pense qu'ils ont fait un bon boulot pour ce qui est de la musique orientale le style balkanique musulman ça a été fait par une contributrice qui est dans le fond de la salle madame il est là ensuite il ya là on a un coup on a un coup hélas pour ce qui concerne la musique orthodoxe la russie a été faite c'est important bien sûr la musique en hongrie a été faite par notre collègue de de lunapest la musique dans les carpathes est faite par le musicologue du musicologue polonais la musique des abruses a été faite par un rome de musiciens rome et musicologue professeur de la université de trieste lui-même originaire des abruses le jazz manouch a été fait aussi ici la musique dans d'espagne a été fait par un spécialiste d'espagne mais c'est à guillemets manel et et d'anava ont été faits aussi par la même personne et puis les éléments romani dans la musique classique ont été faits par une pour le plus polonais aussi donc tout ça c'est soit écrit en romani soit on le traduit en romani c'est mis en partie mais dans le la graphie de l'autre on va passer une vision de musicologie à refaire 4 par 4 parler comme 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 histoire donc la musicologie c'est dans la forme de l'auteur pour proprement c'est accompagné de 10 à 12 clips vie et vidéo qui sont propriétés du projet puisqu'on les paye assez cher et puis on a même dû renoncer à certains puisque pour le jazz manouch un illustre inconnu nous demandait 1000 euros la vidéo évidemment ça c'est pas parti de notre non non j'ai oublié son nom alors que j'ai écrit l'article sur la suture sur le jazz manouch le type qui me confondait ça j'avais même pas vu dans aucune source mais disait c'est un type de vingt de vingt cinq ans qui dit que c'est le nouveau génie et maintenant il est 2000 euros la minute et puis on a ensuite une série de links qui vont permettre aux gens d'aller en relation directe avec youtube pour trouver des choses sans que ça soit qui sont qui les questions de droit d'autorité l'écologie voilà il ya cinq grands chapitres si certains sont en ligne d'autres le sont pas je pense que ça par exemple c'est ça voilà il y en a ici par sur les malédictions il y en a sur le droit coutumier il y en a sur les plaintes les plaintes lors des décès il y en a sur la il faut qu'il y en a sur la divination etc etc dans les malédictions si vous voulez regarder c'est voilà donc voilà c'est un certain nombre d'articles il y en a même pratique la divination alors ça c'est pour les voilà comment les mots peuvent tous pratiquement n'importe quel mot peut servir de base à une malédiction par exemple la manche on a la manche ici qu'il marche qu'il vive et qu'il traite sa manche et donc quand on traite la manche on n'a pas beaucoup de lait donc c'est déjà une malédiction et puis si on continue les rites de langue les rites de langue qu'elle a mais le rite de langue c'est là ah oui on n'a pas regardé dans l'histoire le rite de langue oui et puis il y avait une question des pop-ups aussi les pop-ups aussi c'est une une drôle d'histoire les pop-ups voilà le chapitre par exemple sur l'aide ancienne on la voit il n'est pas voilà les réformes des frames je passe à la 2d ils ont coupé en 4 parce que le texte est trop lourd pour être géré donc j'ai pris dans l'un des parlais mais j'en ai pas dans l'autre alors nouveau sentiment de la vie allez vous pouvez rouler je peux mettre il n'y a pas il n'y a pas la difficulté ici c'est que l'étudiant il va trouver des mots comme dharma il ne connaît pas dharma, orta, il ne connaît pas par exemple yajou pas n'importe, et il va avoir souvent les gens de milieu rural vont avoir une espèce de, je ne sais pas comment on dit, pas d'angoisse mais de, un rejet, un rejet de son islamois ma grand-mère elle a jamais dit dharma donc le dharma n'existe pas donc ce qui est important c'est de comprendre que la grand-mère évidemment on l'aimait bien mais que ça n'est pas une référence encyclopédique et que donc si par exemple je prends ici parce que ça n'a pas été fait partout on est encore à la période d'essai pour ça je vais prendre le début, début, début on a un certain nombre de mots voilà je prends ici on a les archéologues le Gange Ganganadi les Rayanais, etc. et les Vedans aux possessifs pleurs, etc. ça la grand-mère elle ne le disait pas mais tout un tas de gens autour de lui le disent en Bulgarie, si la grand-mère bulgare, Romni-Bulgarie, ne disait pas védique il y a tout un tas d'historiens bulgares qui disent védique donc c'est ce qu'on leur montre bon là je suis entré sur le Gangeanais pour l'instant dans les pop-up, vous voyez apparaître les pop-up, il n'y a pratiquement que les que la forme de base pourquoi ? parce que small code travaille nos listes tous ces mots difficiles tous ces mots techniques sont listés avec les équivalents dans toutes les langues de navigation du projet ce qui n'est pas toujours évident parce que sur certaines périodes d'histoire certains pays n'ont pas travaillé donc par exemple pour trouver certains équivalents en bulgare ou en slovaque c'est très difficile parce que ça n'a pas été très traité mais il faut quand même trouver l'équivalent et ça c'est les couches lignées normalement le système de small code va remplacer tous ces pop-up par ça va pas très vite par l'équivalent dans la langue de navigation une explication en romanie et éventuellement une photo là normalement il y a la photo d'un tumulus mais vous me croyez c'est la photo d'un tumulus donc ça c'est très important c'est ce texte ce texte qui est ce texte long coupé en quatre parties qui sert à de base pour l'enseignant on verra dans les autres présentations comment ça peut être utilisé à différents niveaux scolaires voilà linguistique et grammaire c'est la même chose c'est essentiellement nos expériences en tant que interprètes de conférence en romanie au conseil de l'europe qui joue et j'en reviens à mon schéma vous avez vu ici ça rejoint le schéma d'ici avec la la petite maison donc l'orature et la littérature vous avez la liste des types de de formes de genres littéraires qui découlent sur 99 éléments plus importants et chaque élément va être affiché avec un lieu de langue et aussi la biographie de l'auteur puis vous avez l'histoire des roms qui est comme ça dans les 16 chapitres qui ont été définis les quatre palais et le film qui va montrer les documents originaux et le lieu de langue du texte long puis vous avez l'histoire de la musique rome là aussi divisée dans les 11 chapitres avec en principe un schéma une espèce d'ambre généalogique des types de musique à l'intérieur d'une d'un comment on dit d'un type de musique à l'intérieur du jazz manouche à l'intérieur de la musique hors d'autodoxe des Balkans etc. puis vous avez la linguistique et la et la grammaire non l'ethnologie et la tradition je vous ai montré tout à l'heure avec les textes par exemple on a ici l'analyse d'un conte on prend un conte on prend un conte et il y a une analyse systématique ça c'est fait pour que l'étudiant apprenne à parler d'un conte en romanie puis vous avez la linguistique et la grammaire et la communication européenne qu'il n'y avait pas la place de les mettre sur le c'est pas nous voilà et alors voilà ça c'est le les leçons proprement dites avec le dialogue un petit morceau de grammaire qui est là en langue de navigation mais qui renvoie à la grammaire totale qui est en romanie proprement dit le lexique qui lui aussi est branché grâce à la technologie de small code sur le lexique général les exercices en question de la publicistique dit didactisée c'est à dire on prend des articles dans différentes publications on les met là avec des pop-up pour les mots qui sont difficiles des anecdotes on a un certain nombre d'anecdotes ça c'est un peu en retard les biographies sont faites à 60% des curiosités de lexique voilà pourquoi on dit comme ça pourquoi tel mon manque les mots manquent pas par hasard quand je dis manque c'est entre guillemets bien sûr et on est en train d'attendre des chansons en 40 si on a le temps on pourra rajouter ça alors en plus de ces éléments proprement dit de de propédotique des éléments qu'on a ici dix de langue et de civilisation on a aussi quatre éléments très importants on a la grammaire dont je vous ai parlé qui est en romanie et sur laquelle est renvoyée sont renvoyées les questions de grammaire qui sont à peine esquissées dans les leçons tout ça c'est pour que la personne prenne l'habitude de penser en romanie penser sur la grammaire penser sur l'ethnologie penser sur l'histoire de penser en romanie donc il y a le moins possible de langues de 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 navigation vraiment l'essentiel ensuite on a le dictionnaire en ligne qui permet d'aller de chacune des langues de de navigation en romanie et réciproquement et grâce aux travaux de masako fan que je salue ici bien bien bas elle a utilisé les ressources du de la technologie nut pour que quand on cherche un mode dans le dictionnaire on puisse avoir accès à toutes les formes grammaticales je signale aussi qu'elle est en train de finir la chronologie qui permet à côté de de l'histoire de regarder sur une période de temps les éléments les événements qui sont passés on a une bibliographie aussi qui est faite et là elle est faite en anglais à l'heure actuelle mais je pense que elle va pouvoir être faite progressivement en romanie et ce qu'on appelle la dialecto basa qui est un quelque chose de très important dans l'ensemble du système c'est à dire que on peut chercher je ne sais pas si j'arriverai à ouvrir ça à l'heure actuelle à l'heure actuelle voilà vous avez le dictionnaire à l'heure actuelle alors ça c'est la dialecto la dialecto basa on prend un pays par exemple il faut choisir le pays donc la Bulgarie par exemple ou la en Angleterre et puis on prend un autre pays ça peut aussi être l'Europe ça peut être le même pays donc on a deux parlais on a une série de parlais là ils ont demandé que deux en ligne pour l'instant ceci est expérimental et on va chercher en septembre la phrase 33 par exemple ou la phrase 10 si on est arrivé jusque là en terras et la même phrase en l'ovalie les 30 ne laissent pas pas beaucoup la phrase en l'ovalie 10 donc ce sont des phrases qui sont vraiment enregistrées auprès de 27 personnes donc on a la phrase cet enfant est petit en l'ovalie et en cédrale donc on peut comparer de la sorte la différence avec une seule forme dans le cas de l'ovalie avec deux variantes et puis on a la transcription en phonétique et la traduction dans la langue du pays où ça a été riche donc ça c'est quelque chose qui est une innovation qui n'existe dans aucune langue autre le dictionnaire contrairement à ce qui m'a été dit n'est pas encore en ligne la grammaire c'est normal et la bibliographie non voilà je pense que on a fait le tour à peu près il y aurait encore pas mal de choses à monter par exemple en ethnologie etc mais vu la vitesse à laquelle tout fonctionne périphérique déconnecté et la difficulté qu'on a pour le son essentiellement le son est un élément très 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 important de ce projet je reproche aux méthodes de langue de beaucoup trop se fonder sur l'écrit l'écrit ce qui est indispensable je pense que le son l'approche en étant en pesant à peu près en équilibre le son et l'écrit permet une estimation beaucoup plus naturelle et donc beaucoup plus à long terme que si on fixe trop sur l'écrit et puis c'est pas c'est pas le même nier le même nier au niveau de langue combien de fois j'ai vu des personnes qui savaient faire des conférences de physique en anglais et qui savaient pas dire qu'il fallait changer une crise voilà vos questions seront les bienvenues d'accord je suis vraiment c'est un projet extraordinaire et voilà félicitations et effectivement je comprends je crois la directrice de l'INA imagine que ça pourrait servir pour d'autres normes parce que ce concept là bon ben vraiment je suis vraiment très contente que tous les travaux qui ont été menés par toutes sortes de gens puissent être réunis et servir et dans cet esprit qui a beaucoup contribué pour le chapitre sur le brésil et aussi le brésil m'avait plus frappé on en parlera ce que c'était voilà c'est là dessus que j'ai commencé à travailler c'est la période avant d'arriver essentiellement dans j'ai travaillé surtout sur les armées c'est que j'utilise avant j'ai travaillé sur les armées c'est que je m'inferme voilà je vous écoute si vous avez encore un peu de force personnellement j'ai pas de mots et je veux dire juste un grand 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 merci pour toutes les gens qui ont contribué sur ce projet un seul mot bravo et merci merci et merci merci c'est devenu un peu 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 trois trois donc au bout d'un peu c'est comme un é à l'envers un peu c'est quoi ça ? c'est comme un clic clic On a la publicité. M. On a publicité. 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 On a publicité.